J'ai lancé cette pétition tout simplement parce que j'ai appris par les médias locaux et également par le député François Vinson du département des Vosges qu'un projet de fusion allait avoir lieu, du moins était en préparation entre la maternité de Remiermont et de Épinale. J'ai tout simplement décidé de créer cette pétition, surtout sur le système géographique parce que d'une part j'ai eu des complications au niveau de ma naissance j'ai eu la complication du cordon autour du cou lors de la naissance donc du coup il fallait une urgence sinon j'aurais pu y rester. J'ai également eu des problèmes au niveau de mon poids et de ma taille et du fait de la réactivité des services des maternités de Remiermont ça m'a permis aujourd'hui d'être là et du coup je rends la monnaie en défendant ce service. La naissance ça reste une urgence parce qu'il y a des mamans qui peuvent être préparées d'autres qui ne le peuvent pas, le bébé ne prévient pas quand il vient nous le problème c'est que dans les Vosges on est en géographie donc on est un département montagneux donc l'hiver c'est assez délicat dû à la neige, dû au verglas donc c'est nécessaire qu'on ait ce système, enfin qu'on ait ce service de proximité d'autre part pour les urgences etc surtout qu'on a plusieurs stations de ski donc on double, c'est une station très touristique du coup les Vosges parce qu'on limite limite la population lors des saisons que ce soit en été ou en hiver, notamment l'hiver dû au fait des pistes de ski et donc effectivement il est nécessaire de garder nos services de proximité car ça pourrait mettre en danger la vie de ces futures mamans et de l'enfant bien entendu. Pour les incitations que nous avons de l'ARS, elles sont plutôt négatives jusqu'à présent puisqu'on nous proposait justement un regroupement des deux hôpitaux avec une fusion déguisée et un glissement du service très fonctionnel de la maternité et de la néonatologie et de toute la pédiatrie de Romiremont un glissement vers le centre hospitalier d'Épinal qui est en train de construire un nouvel établissement l'ancien étant obsolète. Alors nous voulons bien qu'Épinal construise le plus bel hôpital possible pour les Spinaliens mais pas au détriment du centre hospitalier de Romiremont qui lui a toujours été fonctionnel, a été créé par Christian Poncelet a été toujours entretenu comme il fallait avec des équipements parfaits toujours au dernier cri et surtout des équipes médicales adéquates pour le faire fonctionner avec la satisfaction des patients tant en chirurgie qu'en maternité et en néonatologie. Voilà, donc on tient à garder ce qu'on a. Le premier levier d'action, ça serait de laisser en place ce qui marche maintenant parmi les causes évoquées par l'ARS l'ARS craint qu'au bout du compte on ait des difficultés à recruter nos futurs médecins c'est un faux problème parce que nous avons parmi les internes de maternité et de chirurgie de nombreux internes qui viennent de Nancy, en néonatologie, en pédiatrie aussi donc le problème n'existe pas les équipes médicales en place sont bien constituées et attirent les jeunes et pourquoi les gens ne feraient pas 15 minutes de plus de 4 voies pour aller d'Épinal à Remiremont parce qu'en restant sur les 4 voies depuis Nancy ça leur coûte 15 minutes de plus de voitures en revanche, d'hôpital à hôpital, de Remiremont à Épinal vu la situation des hôpitaux et surtout du futur hôpital d'Épinal en centre-ville et bien c'est 24 minutes ajoutées pour les patientes qui habitent les fonds de vallée et qui quelquefois habitent la Bresse ou Gérard-Mais ou le Bussan et alors elles ont déjà 40 minutes de trajet à effectuer vous ajoutez 24 minutes, ça fait plus d'une heure c'est pas tolérable dans la mesure où M. Macron et précédemment M. Hollande avait dit que les Français devaient tous bénéficier d'un hôpital de proximité à moins de 30 minutes M. Hollande M. Hollande M. Hollande